Votre femme qu'a-t-elle fait et que vous ne lui avez jamais complètement pardonné ? Moi j'ai une histoire. En fait, pour la naissance de notre première fille, on avait mis un budget de côté pour la chambre. Et Marion a pris ce budget, qui est un budget important, on parle de 800 euros, pour s'acheter une paire de chaussures de marque. Oui, ça va, un bébé quand ça n'est, ça peut dormir dans une caisse à chaussures quand même. Au début, je pensais que c'était une blague, mais en fait, pas du tout. Mais non. Non, donc voilà. J'ai pardonné, on va dire, mais je l'ai toujours dans la tête. Vous avez deux enfants, quel âge ont-il ? Deux ans et le dernier six mois. D'accord, et donc c'était pour celle de deux ans, il s'appelle comment ? C'est Nel. D'accord, et le petit garçon ? Nao. Nel Nao, c'est les années des N. C'est ça. Moi, je dirais, donc on a deux enfants. Pour ma fille, on avait mis de l'argent de côté pour acheter la chambre. Marion, est-ce qu'elles étaient jolies, ces chambres ? C'est ça la question. Elle est plus belle. C'est vrai ? Oui, oui. Mais genre en mode semelle rouge et tout ça. Ah, bah c'est ici. Oui, alors franchement, ça passe avant un enfant quand même, on va pas se mentir. Ça passe quand même avant une chambre. Est-ce qu'un enfant ne peut pas être changé ? On le pose là, hop, dans un coin et puis au moins, on a les belles chaussures. On a besoin de garder cette touche de féminité après un accouchement. Voilà, et bah l'enfant, il ne l'emmène pas. Alors que la paire de chaussures, oui, évidemment. Et vous étiez à deux doigts de la juger en plus, Cédric. Je vous jure, vraiment. Cédric, votre carton. Cédric !